My sunshine people, Théo, venez écouter l'histoire de notre jeune sœur Sila. Maintenant, les filles veulent se réveiller à Lagos, prendre le petit déjeuner aux Champs-Elysées, relaxer sur une plage de Miami, dîner au Champs-Days, je ne sais où. Mais les filles sont prêtes à tout pour vivre une vie de rêve. Alors, la jeune fille pétillante que vous voyez là, c'est une influenceuse d'origine kenyane qui est malheureusement décédée dans un aéroport en Malaisie de suite d'Overdose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elles étaient ce qu'on appelait les mules. Les mules, ce sont les petites mains des barons de la drogue. Donc, elles transportent des petites quantités de drogue pour certaines destinations. Donc, elles avalent les petites capsules de drogue qu'elles vont, une fois à destination, faire évacuer ça sous forme d'excrément. Mais malheureusement pour elles, ça ne s'est pas bien passé. Une capsule a explosé. Malheureusement, ça a explosé dans son ventre. Vraiment, les filles, faisons vraiment attention à ce qu'on voit sur Internet. Voilà ce qui se cache derrière ces influenceuses. Tu vois, une fille du jour au lendemain, elle prend business class, première classe, elle chope dans des boutiques de luxe. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi? Pourtant, tu travailles d'arrache-pied. Une richesse, on ne devient pas riche du jour au lendemain. Une richesse, ça se construit. Quand on voit ce genre, ce style de vie, on se pose par la question. On se dit, peut-être qu'elles ont de la chance. Mais non, en réalité, voilà les petites choses qui se cachent derrière cette vie de luxe que ces filles mènent. C'est vraiment trop triste et très sombre.